... Ça fait bien longtemps que personne n'a poussé cette porte. Le théâtre de Nice, privé de spectateurs pendant 6 mois, a dû se sentir bien seul. Et que font les théâtres quand ils se sentent seuls ? Ils s'unissent pour proposer un spectacle de rentrée d'exception. Les parents terribles de Jean Cocteau avec sur scène Muriel Mayette-Holtz, la directrice du TNN, Charles Berling, le directeur du théâtre Liberté à Toulon, sous la baguette du directeur de compagnie lyonnais Christophe Perton. La rentrée au théâtre, c'est un pour tous, tous pour un, et c'est le sujet de Point Culte. On pourrait vous faire tous nos meilleurs moments. Ouais. Parce que là, je fais puis je fais. Elle est encore plus malade que moi. D'ailleurs, à ce sujet... Alors ça, c'est un tabac, ça les fait plus, pas beaucoup aimer. Christophe Perton, Les parents terribles, ça a été un immense succès de Jean Cocteau au théâtre, mais ça aussi a été un spectacle censuré, polémique. Pourquoi vous avez fait ce choix pour la rentrée ? J'ai choisi cette pièce parce que c'est une très, très grande pièce, une pièce d'une qualité assez exceptionnelle en termes de poésie, de dramaturgie, et qui m'a semblé en fait important de redonner à entendre une pièce qui n'avait pas été entendue depuis des années. Je croyais l'être trompé d'étage. Il n'y a pas de domestique ? Pas plus qu'à la maison. Tu es seule ? Madeleine travaille en haut dans son petit atelier de relure. Il y a une demi-heure qu'elle se cache. Elle se cache ? Elle a peur de la famille. Nous ne sommes pas des ogres. C'est une histoire de famille ? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire qu'en fait, vraiment, si on doit résumer la pièce, je pense que c'est absolument une histoire d'amour. C'est une pièce qui parle de l'universalité de l'amour et des rapports amoureux, de ce que l'amour peut avoir à la fois de prodigieux et en même temps d'enferment, de sclérosant. Tu as l'air encore plus malade que moi. Asseyez-vous, mes enfants. Moi, je reste debout derrière Yvonne. Souriez. Madame ? C'est maman. Vous êtes ravissante, mademoiselle. On vous prendrait pour une petite fille. Quel âge avez-vous ? J'ai 25 ans. C'est vous, madame, qui... Mon Dieu. Excusez-moi. Qui vous a fait entrer ? Cet homme, madame. C'est papa, cet homme. Papa, je te présente, Madeleine. La pièce de Cocteau, je trouve qu'elle a d'énormes qualités, dont celle d'être à la fois, je pense, extrêmement drôle, mais aussi très acide, qui tout le monde va se reconnaître dans ses traits de famille qui sont un peu excessifs, certes, mais on est là au théâtre justement pour goûter au saveur d'un maître dans l'humanité, dans l'observation de l'humanité qu'était Jean Cocteau. Est-ce que tu aimes Michel ? Tu m'interroges pour son compte ou pour le tien ? C'est son père qui te parle. Je l'aime. Il est à moi. Michel, c'est moi. Je ne peux plus m'imaginer sans Michel. Michel, tu vas être obligée de te faire du mal. Quel autre ? Madeleine, puis Paul. Je trouve que cette nouveauté dans la relation, dans le trio à ce moment-là, à cause du mensonge, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. D'accord. Voilà. C'est le décor pour le... On espère que ça sera drôle. Là, vous ne voyez pas beaucoup. Merci. Merci à la télévision. C'est vraiment une espèce d'alignement parfait des planètes qui a fait qu'on s'est retrouvés... J'ai fait dire la pièce à l'un, puis à l'autre, et puis les choses se sont faites d'une manière assez naturelle. Puis Muriel a été nommé à Nice. Elle m'a proposé qu'on vienne le créer ici, ce qui est un cadeau formidable. Et Charles, qui dirige le théâtre de Toulon, a souhaité soutenir le projet en le coproduisant. Et donc, du coup, on est réunis et liés un peu les uns les autres dans ce projet auquel s'ajoutent d'autres acteurs merveilleux. Maria de Médéros, avec laquelle je voulais aussi travailler depuis longtemps, que j'apprécie énormément. Et Émile Berling, le fils de Charles, et une jeune comédienne qui s'appelle Lola Créton, qui vient plutôt du cinéma et qui, donc, joue le rôle de Madeleine. Terrible. Discipliné. Trop dirigé, une catastrophe, on est contraint tout le temps d'obéir. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça toute la journée. On fait ça le soir. Égo, O.S. Ah bah, ça, c'est sûr. Bah, égo, égo, O.S. C'est sans quoi... Que des égos ? Mais à la recherche de l'égo à UX. J'ai envie de dire entre les deux, collaboration, amitié. D'abord, collaboration, j'aime pas beaucoup le mot, moi. Amitié, par contre, oui, j'adore ce mot, amitié. Je trouve que c'est l'essence même du sentiment. Amitié, oui. Durable. Extrêmement durable. Je ne suis pas pour les liaisons passagères, madame. C'est tous pour un. Inévitablement. C'est essayer d'être tous ensemble pour ce projet-là. Oui, oh, papa, ne sois pas si raide. Sophie, assieds-toi. Et elle est un peu plus naturelle. Souriez, le petit oiseau va sortir. Marie, typiquement. À chaque fois, je crois. Souriez. Avant, souriez, le petit oiseau va sortir. Faisons quelque chose de plus léger, de plus drôle. Vous avez l'air d'aimer ce retour sur les planches. C'est pas trop compliqué, vous qui dirigez ce théâtre, de changer de casquette, de reprendre celle de comédienne ? C'est surtout une possibilité d'une belle récréation, d'être sur les planches. Et puis, comme j'ouvre ma première saison à Nice, c'est un peu un hasard des calendriers, mais c'est la possibilité pour moi de me présenter exactement comme je suis au public, parce que je suis avant tout comédienne. Alors, votre première saison, et puis une rentrée qui est tellement particulière après six mois d'arrêt. On a essayé de s'adapter. Les contraintes, elles sont traumatisantes actuellement, mais au fond, c'est toujours très motivant une contrainte quand t'es obligé de la dépasser. Alors, on a tout changé. On a fait placement libre, on a fait tarif unique, pour que le geste soit plus spontané de venir au théâtre et qu'on en mesure davantage l'utilité. – Sous-titrage ST' 501